C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Internet de c'est l'info.net, c'est l'info internationale. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse qui est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Parlons de la place du Sénégal dans le classement mondial de la liberté de la presse de 2023 avec un énorme récule de 31 places. Le Sénégal qui occupait la 113e place en 2022 est actuellement à la 104e place. Une position du pays qui est devenue très problématique ces dix dernières années. C'est le pire classement du Sénégal qui était 47e en 2020 et 49e en 2021. Et selon le chef du bureau régional de Reporters sans frontières pour l'Afrique de l'Ouest basée à Dakar, cela est dû à un certain nombre d'aspects. Recrudescence des violences et des arrestations envers les journalistes, menaces de violences physiques de la part d'acteurs politiques, entre autres. Des reporters ont été attaqués pendant les élections en 2022. Il y a eu des suspensions de chaînes télé par le CNRA, des unes des journaux détournés. Le classement mondial de la liberté de la presse, établi chaque année par Reporters sans frontières, met en lumière des changements majeurs et souvent radicaux liés aux bouleversements politiques, sociaux et technologiques. On continue le résumé avec le journaliste Babakar Touré, qui avait piqué une crise à sa sixième nuit de retour de parquet au commissariat central. Il est actuellement retourné dans sa cellule après quelques heures. « Passer à l'hôpital principal de Dakar » nous informe son avocat, maître Khouré Chibba. Amadou Alimbey, le recteur de l'Université Cheikh Antediop de Dakar, a reçu ce mardi Mme Gabriela Ramos, la sous-directrice générale de l'UNESCO, en charge du programme des sciences humaines et sociales. Une rencontre qui a débouché sur la signature d'une convention qui embrasse des domaines tels que la recherche, l'aide à la décision, le renforcement des capacités, l'autonomisation des jeunes chercheurs et autres. Toujours avec l'actualité nationale, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Anasim a annoncé dans son bulletin de prévision saisonnière au Sénégal le démarrage précoce de la saison des pluies, surtout sur la partie nord, centre et ouest. Suivant le communiqué, il est aussi prévu des risques de pauses sèches longues et des risques d'événements pluviométriques extrêmes. A l'international, 12 Sénégalais vivant au Soudan ont été rapatriés ce mardi à Dakar. Ils ont pris des voiles commerciaux depuis le Caire et atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Gias. Constitués en majorité d'étudiants, ils ont été pris en charge dans un premier temps par les services compétents de l'État. Dès les premières heures des bombardements, ces Sénégalais ont fait part de leur désir de retourner dans leur pays. C'est ainsi que leur retour a été organisé par l'ambassade du Sénégal au Caire. Toujours à l'international, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans des inondations dans le nord de l'ouest du Rwanda. Actuellement, les chiffres provisoires publiés par l'administration de ces provinces indiquent que 109 personnes ont été déclarées mortes à annoncer ce mercredi 3 mai 2023 à l'agence rwandaise de radiodiffusion. On termine avec le sport. Pour la première fois de sa carrière, le pivot camérounais, la star de Philadelphie de 29 ans, Joël Ambide, est élu ce mardi soir, meilleur joueur de la saison NBA 2022-2023. Léonel Messi, le ballon d'or, a été suspendu pour plusieurs jours par le Paris Saint-Germain après un voyage en Arabie Saoudite effectué sans l'accord de son club. Le champion du monde 2022 ne pourra pas jouer ni s'entraîner et ne sera également pas payé pendant la durée de sa sanction. Le PSG a ouvert une procédure disciplinaire en l'encontre de Léonel Messi. C'est l'info.net, c'est l'info internationale. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada